coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors comme vous aurez pu le voir dans le titre c'est un hall timio oui mais ce n'est pas un hall comme les autres c'est un hall très spécial et pourquoi il est très spécial et bien parce qu'il ya une énorme surprise je vous en dis plus tout de suite timio boutique plateforme américaine évidemment il travaille avec les boutiques chinoises ça a débarqué en france depuis un peu plus d'un mois maintenant ça inonde tous les réseaux sociaux on ne voit plus que ça partout pourquoi parce que c'est nouveau en france c'est pas cher c'est livré rapidement en moins d'une semaine vous avez vos articles en tout moment où vous avez commandé et que vous recevez votre colis il s'est passé rien du tout à peine une semaine s'ils ne respectent pas les délais de livraison qui vous donne au départ ils vous font un dédommagement de 5 euros et en plus si vous avez un article qui ne vous convient pas détérioré cassé ou tout simplement parce que ce n'est pas le produit auquel vous vous attendiez vous prenez contact avec leur service clientèle et ils vous font le remboursement dans enfin vous avez 90 jours pour vraiment voir si le produit vous correspond alors ce hall si particulier qu'est ce qu'il a de particulier et bien tout simplement c'est que ils ont pris contact avec moi j'ai la grande joie de vous dire que vous allez avoir ici un code promo de 30% sur votre commande en plus des prix pas cher alors moi j'ai envie de vous dire que c'est moi donc j'ai reçu vous l'aurez compris que je suis donc en collaboration avec avec team you je suis super contente super contente super contente donc j'ai fait ma sélection c'est arrivé ce matin et on va donc à découvrir tout ça ensemble alors contrairement à d'habitude il ya des tampons il ya des days il ya d'autres choses je n'ai rien pu préparer parce que je vais vraiment découvrir avec vous les produits donc on découvre je pense ne rien avoir oublié comme vous je viens de vous dire c'est donc une collaboration vous avez mon code promo je vais vous incrusté au fur et à mesure que je vais découvrir les articles en même temps que vous l'image que j'ai capturé de l'article sur le site avec le prix auquel moi je l'ai eu alors il ya des articles ça bouge beaucoup mais voilà je vais essayer de vous donner un maximum d'informations de vous mettre l'image du site et de vous mettre le lien en barre de descriptif le lien verti muti muti non pas timu ti mieux mais on se la joue à l'américaine c'était mieux bon bah je crois que j'ai rien oublié cette fois allez c'est parti donc je vais râper de super ciseaux sous la main je n'ai que celui là vous allez remarquer j'ai mis en beauté maison là parce qu'à l'intérieur j'ai un article que je vais mettre juste après l'avoir découvert pour parfaire ma présentation allez c'est parti donc je coupe cette énorme donc désolé pour le bruit je découpe l'énorme enveloppe orange alors j'ai pris deux trous il ya des dyes des tampons il ya du rangement des pochettes il ya des embellissements métal plein de choses y est allé je fais une petite coupure et je parfaitement la présentation comment ça fait trop bien donc j'ai deux superbes mitaines mitra en dentelle steampunk d'où mon vernis noir trop bon donc ça monte hop jusque là toute seule ça va pas être facile de faire le noeud bon allez vous cherchez un café bon je ferai ça après parce que je peux pas mettre tout seul c'est pas possible et nous avons donc le deuxième et là à la sortie il n'y a plus de vernis il n'y a plus d'engrenage et plus rien du tout ça fait trop beau c'était vraiment pour la petite mise en scène de présentation donc les mitaines les ouais c'est très théâtral aussi à tort manque plus que mes ingotes de mais je sais pas trop cool allez on enchaîne donc là les gants je vous mets la photo dans le coin allez on y va alors ici nous avons nous avons des cachets de cire ils sont marron je vais pas les ouvrir parce que sinon je vais en avoir partout mais vous avez plusieurs couleurs les étiquettes de partout donc ce sont de petits cachets de cire ils sont pas très très gros je testerai parce que je veux savoir c'est de la vraie cire ou si c'est un peu de la cire mais plastique parce que la cire plastique je n'aime pas du tout donc à tester cachet de cire marron ensuite qu'est ce que nous avons ici je crois que j'ai gardé des ciseaux à proximité qu'est-ce que nous a oui ce sont de petits fermoirs donc nous avons d'un côté une boule et de l'autre le fermoir on vient placer à l'intérieur et ça nous fait notre fermoir donc là ils sont de couleur un peu bronze gris alors je crois que dedans nous avons deux nous en avons trois de chaque pareil il ya différentes couleurs je les ai pris en deux couleurs différentes donc on les verra arriver au fur et à mesure ici des petites épingles à nourrice dans une petite boîte ils sont de couleur à les petites boîtes la petite boîte je vais tout par terre enfin voilà des petites épingles à nourrice vraiment toute petite et elles sont de couleur marron ici nous avons des pochettes vous savez que je suis dans le rangement de mes tampons de médailles de ma scrap et j'avais déjà lors d'un précédent hall pris ces petites pochettes en plastique elles sont superbe elles ont elles sont déjà faites et pour mon rangement de médailles que j'utilise régulièrement pour les avoir sous la main dans ma petite boîte comme je vais vous montrer que je vous ai un peu parlé ils sont vraiment super alors j'ai pris cette taille là mais j'en ai pris d'autres pour un autre style de rangement on a des étiquettes sont fournies avec vous voilà pour ça ensuite un dize tag avec étiquette plus que j'ai pris il ya tellement de choix et c'est pas cher et et puis voilà donc on a des étiquettes plein on en a des creuses on a le tag et on a surtout celui qui fait de toute façon vous je vous referai les découpes par la suite on a le dize plein mais on en a un autre que l'on peut venir replacer par dessus on peut en faire un check up là celui là c'est la base et là ici on a une ouverture à la place des étiquettes on les enlève et ça nous fait une étiquette une ouverture si bien qu'on les met en superposition et on peut s'en faire un checker j'ai trouvé plutôt sympa un fruit oh il est tout petit bah oui il est tout petit il est tout petit un dize je le voyais en plus d'accord alors ce que je pourrais reprocher c'est que annonce et bien ça alors c'est un seul dize mais en fait quand vous allez le passer dans la machine vous allez vous retrouver avec plusieurs découpes c'est à dire que vous allez vous retrouver avec une grande découpe la plus grande vous allez en avoir une autre légèrement plus petite et vous allez avoir la toute petite du milieu mais en fait c'est un seul dize mais vous allez avoir trois découpes c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête donc ça me fait imitation bois j'ai hâte de voir ce que ça donne mais honnêtement je le voyais un chouïa plus grand ici avis ce sont des fermetures alors ça c'est j'ai envie de vous dire faut au moins en avoir un tout le temps sur toi parce que ça peut dépanner ce sont des tirettes pour lorsque votre fermeture est clair casse donc alors évidemment tout dépend de là où elle casse mais vous avez une attache ici que vous venez fermé je ne vais pas y arriver et ça vous refait votre tirette ou si vous voulez tout simplement personnaliser votre vêtement vous pouvez le faire donc là j'en ai pris en carré il ya quatre cinq couleurs noir or bronze argent et ça c'est pris dans mes super gants et eh bien il y en a un qui est cassé je n'ai pas la tâche il n'est pas dans mon gant il n'est pas dans mon grand donc j'ai un article de cassé il manque le la tâche je n'ai pas inventé c'est pas moi qui l'ai cassé c'était dedans comme ça moi ça me permet je vais garder celui là je vais garder dedans bon après au niveau qualité mis à part celui-là qui est cassé c'est la tâche de lui avoir une défaut de fabrication c'est dommage ensuite autre pochette pour mes rangements et cette fois ça va me permettre de faire un rangement dans un classeur vous pouvez aussi les utiliser ça se fait beaucoup pour faire votre budget à la pochette vous faites des enveloppes vous mettez les courses les loisirs le je ne sais pas quoi le médecin le chale vous faites vos enveloppes donner un budget et vous répartis dans vos enveloppes moi j'ai pris celle là parce que je vais pouvoir les mettre dans un classeur elles sont à zip et tout comme mon rangement dans ces pochettes là eh bien je vais pouvoir en faire un autre dans ces pochettes avec des dies ou autre chose des découpes ou voilà c'est pas obligé mais je me suis dit que j'allais essayer de voir si dans un classeur ça pourrait pas faire sympa ce genre de de petites pochettes alors j'ai pris plusieurs formats on a le petit format je vous mets les liens là haut je vais pas perdre de temps parce que j'ai énormément d'articles déjà que ça va être super long on a la taille au dessus toujours avec les perforations pour mettre dans le classeur et la glissière pour fermer et de la taille c'est toujours la même je pensais avoir plusieurs tailles peut-être qu'on les retrouvera plus tard c'est pas grave donc j'ai pris deux tailles on a les grandes les petites tout est sur le descriptif quand vous tapez dessus vous avez choisir le modèle vous avez les différentes tailles dans le descriptif on retrouve pas forcément les données mais faut faire défiler les photos il vous donne toutes les tailles ensuite j'ai pris un tampon étiquette oui je sais j'en ai déjà plus mais celui là je l'avais pas donc voilà ce qu'il donne donc là il ya déjà des écritures il ya des lignes petits tampons avec des des écritures illisibles enfin j'ai trouvé qu'il était sympa ensuite toujours dans les fermetures de dépannage cette fois ce sont des marguerites 1 vous voyez ce que ça donne quand on prépare pas nos vidéos ben voilà on perd un peu de temps les ouvertures donc voilà une marguerite elles sont trop jolie donc on a en noir en blanc bronze et gris alors celle là je sais pas pourquoi elle a pas les pétales blancs donc on en a cinq à chaque fois et et j'ai également pris un autre modèle où ce sont des rectangles donc tout ça vous les retrouvez c'est au même endroit il ya plusieurs motifs donc là ce sont des tirettes rectangle j'ai envie de vous dire classique et moi je vais surtout les utiliser pour me faire des embellissements fermeture pour mes junk évidemment pour faire mes bijoux d'album voilà ce que ça donne pour cela ils sont pas mal ça va encore me faire du rangement tout ça hein je vous le dis moi ensuite des petites coupelles pour mettre aux aux perles donc j'ai pris couleur or et j'en ai pris couleur argent ensuite un daïs c'est pareil les dimensions je le voyais un chouïa plus grand mais bon alors celui là il fait neuf et demi donc en un seul passage vous allez pouvoir faire des timbres vous avez fait une vidéo où je vous montrer comment faire sans matériel des timbres une petite planche de timbres que l'on vient faire avec les stickers bien alors on va avoir en une seule fois en un seul passage dans la machine la possibilité d'avoir des petits morceaux de timbres des petits et des un peu plus grands j'ai trouvé ça rigolo original voilà voilà ensuite un tampon de fond demi cercle des carrés il ya des espèces de triangle avec des comment ça s'appelle des vitraux il est pas mal pas mal pas mal pas mal truc que je regarde tout de suite voilà alors je ne sais pas comment ils se tiennent dans le temps parce que bon j'en ai déjà commandé un sur team you mais j'aime beaucoup la qualité contrairement à d'autres ils sont souples qui se décollent bien et il ne colle pas au papier je déteste quand ça vous savez vous faites votre tamponnage en fait votre tampon reste collé au papier ça m'énerve voilà voilà alors ici j'ai voulu tester une un pinceau une brosse elle fait cinq centimètres elle est en poils de quoi je ne sais pas c'est pour appliquer du gesso mais pas que c'est pour faire du médium donc on applique en train de chercher le mot du pinceau d'origine puis je sais je vous entends crier derrière en disant oui je sais il est pas et puis je vous entends pas à plat donc comment ça je détruis les choses absolument donc eh ben on l'a bien en main et quand on vient appliquer de la peinture du gesso pour repasser un voile sur nos créations et il est pas mal j'aime beaucoup la prise en main avec moi avec mon problème je peux pas saisir au niveau de mon doigt là en main avec les doigts et pas mal les poils sont souples mais relativement épais raides il ne se détache pas donc c'est déjà une bonne chose après avoir à l'usage trop cool ensuite de nouveau des secours de fermeture éclair mais moi tout ça c'est pour les embellissements de junk c'est pareil on vient où se faire des porte-clés un tout simplement là on vient ni passer ça fait comme une goupille vient passer ce qu'on veut y attacher ce que on veut et puis ça nous fait une fermeture voilà voilà alors ensuite qu'est ce que donc ah oui alors vous allez me dire isa t'exagérer quand même parce que tu fais de l'éco print et ce genre de choses tu en as de vraie nature peinture oui mais des fois je vais pas avoir forcément la couleur ou le temps d'en faire donc je me suis dit que ce tampon allait être vraiment super là vous n'allez pas tellement le voir je vais vous détacher en fait la partie noire c'est celui qui va prendre la couleur c'est à dire que si vous voulez du vert c'est ça qui va être tamponné le feuillage lui par lui même va rester blanc dire que votre tampon lui à l'endroit du feuillage il est creux il ya que la partie noire qui va se tamponner et ça va vous faire une impression comme on pourrait avoir sur la gel presse ça peut être sympa voilà un petit coup de tampon vite fait sur une un bout de papier pour faire un embellissement un éphéméra un tag une carte bref vous n'avez pas envie de faire de l'éco print parce que ça prend du temps c'est c'est long et puis ça c'est envahissant faut aller chercher les végétaux faut avoir la machine fausse et il faut dire ce qui est c'est un petit peu sale au final on en a partout il ya des petites bêtes qui rentrent après le tampon il fait très bien son job à mon avis on les serra ensemble un autre tampon des petits oiseaux rien ouais j'ai envie de dire entre mes étiquettes et les oiseaux je n'en sors plus il est que ça 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 s'ouvre ce truc là parce que ça m'énerve ses pochettes donc là ce sont des petits oiseaux sur une petite branche super sympathique donc celui là va être unis au niveau de la couleur et l'autre passe ce sera à vous ou d'avoir un fond et de laisser tel que ou de venir le mettre en couleur là on a une petite branche d'arbre avec les petites fleurs mais trop beau je crois qu'il les appelle les amoureux sur le sur le descriptif ensuite alors c'est quoi des champipis des champignons vous voyez les prix un bon par rapport à mon moi je les ai commandés il ya peut-être une légère différence mais au prix que vous voyez vous rajoutez moins 30% en plus de ce que le prix que vous voyez ça vaut le coup je vous remets le code promo là donc là c'est des champignons avec il ya des petits des petits et en plus vous savez quoi et bien c'est en français y est aphrodisiaque champignons oh c'est excellent ils sont en français on a une étoile on a le champignon bulbeuf repas c'est écrit tout petit j'ai un petit peu du mal mais il est pas mal quand je fais mais junk nature je n'avais pas beaucoup de ce genre waouh à celui là s'il y en a ils sont petits celui-là les grands donc toujours dans un esprit ceux qui font les planeurs n'est pas obligé ou des albums moi vous savez j'adore des tournées donc on en a un toujours pour passer des anneaux mais dans un classeur bref vous en l'utiliser comme vous voulez nous avons le contour donc ça nous en fait un nous en avons un autre pour mater ça nous en fait deux un troisième pour mater ça fait 3 4 plus deux étiquettes donc multiples possibilités de création au niveau de la taille au plus grand il fait 19 1 c'est pas mal et donc on a les deux étiquettes je trouve super sympa par contre au niveau de la taille nickel tout à fait le format que j'aime travailler moi je suis super contente ah j'ai mes lacets qui se délacent pas sérieux ils sont beaux appelez-moi mercredi alors ensuite qu'est-ce que là nous avons une la belle oeule une abeille une mouche une fromy trop beau et ils sont pas mal avant je sais jamais où ça se trouve l'ouverture ce que ça donne alors les petites bêtes elles font elle fait effet d'un bout à l'autre des ailes 9 cm sur 6 et la zibelule elle fait huit et demi sur 10 et pas mal trop cool puis j'ai l'impression que le marbré des ailes là ça va être sympa à tamponner sur des fonds patouille et aquarellé ou des choses comme ça trop trop cool j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte alors là nous avons nous avons nous avons c'est quoi ah oui c'est vrai c'est des petites perles quand on fait des bijoux on sait jamais où comment cacher le petit nœud ou faire une jolie fermeture bref ce sont des alors ça a un nom j'appelle ça des des après quelconque mais je vais pas y déballer sinon je vais en sortir en fait c'est une petite boule double que l'on vient repincer sur une autre perle ou sur le nœud que l'on vient de faire pour cacher la misère et il ya différentes couleurs or argent bronze et cuivre ça je n'avais pas en fuite qu'est ce c'est ah oui non mais c'est dingue j'ai passé le ma commandant il ya une semaine je ne sais déjà plus ce que j'ai pris c'est un truc de fou des aiguilles pour faire les bijoux mais avec des perles à en train de chercher donc il y en a 25 dedans normalement si mes souvenirs sont bons j'en avais mais elles sont trop grosses les perles de rocaille ne passe pas et elles font 12 cm donc je pense là j'ai pas de perles de rocaille sous la main je vais pas pouvoir regarder mais ouais je pense que ça doit passer dans les petits trous des perles de rocaille donc des aiguilles j'ai de quoi faire il y en a 25 ensuite en fuite ah ben pourquoi j'en ai deux j'espère qu'il ya l'autre avec un maintenant pas tant de haine bon d'accord normalement devait y avoir le d'aïs qui allait avec j'ai vu deux temps donc ce sont deux grands tampons façon étiquette donc ils sont individuels à chaque fois et maintenant raté il est en un seul morceau j'ai envie de vous dire que j'y vois pas trop l'intérêt il va falloir que j'aille de nouveau étudier peu la chose mais ouais ouais je suis déçu normalement devait y avoir le d'aïs avec je ne sais pas je verrai ça avec eux donc voilà des grandes étiquettes et je pensais qu'ils étaient individuels la limite je vais probablement en désinguer un et le séparer parce que sinon je vois pas l'intérêt d'avoir l'étiquette toutes les étiquettes sur le même tamponnage bref grande étiquette donc on a on a on a des pointillés des une triple fausse couture une fausse couture simple des mini feuilles des petits points et là des mini feuilles on a cinq motifs différents je vous laisse aller voir sur le descriptif ce sera plus simple ensuite alors ça c'est comme les preuves les premiers articles que je vous ai montré ce sont des fermoirs alors là il y en a beaucoup plus donc ce sont on vient tâcher ça comme ça on a un crochet et hop on vient fermer donc ça me permet à de varier un petit peu les plaisirs au niveau des fermetures de mes petits carnets de magic donc ça c'est tous les mêmes de la même couleur ensuite j'ai pris du fil qui au fur et à mesure qu'on le déroule que l'on coupe et bien il va changer de couleur alors il y en a dix donc on va dans les oranges rouge bleu violet on a dans les tons jaunes donc c'est déclinaison à chaque fois on a du bleu et vert turquoise on en a un dans les tons marrons rouge jaune et violet là ça ressemble étrangement à celui là mais en plus foncé et celui ci qui est arc en ciel je pense que sur une petite création ça peut faire sympa le fait de voilà que le fil au fur et à mesure on l'utilise change de couleur donc ayant à 10 je ne sais plus le métrage je n'ai pas sous les yeux mais c'est dans le descriptif à fuite une grande planche de tampons avec des numéros des petits textes des étiquettes et des papillons voilà ce qu'ils donnent évidemment on retrouvera je vous montrerai le tamponnage et savoir ce que j'en pense pas mal ensuite j'ai pris des boutons pression mais en métal alors j'ai la pince qui va avec c'est une pince particulière c'est mais je crois que la trop d'ail le fait également je suis pas certaine mais il me semble sinon c'est sur la boîte c'est la pince où il ya on retrouve les deux anneaux blancs il ya deux pastilles blanches qui permet justement de mettre la pression je vous ferai le tuto alors là on a plein de couleurs on a blanc bleu rose jaune rouge jaune très pâle un rouge orange et noir vert et violet à chaque fois nous avons les parties du bouton et de la pression plus les attaches qui vont derrière c'est à dire que ça il vous faut une attache griffe à chaque fois je suis désolé mon vernis à ongles de faire du nail art c'est pas trop mon tout mon truc et c'est surtout que j'ai pas le matos donc j'ai fait comme j'ai pu c'était vraiment pour mettre la faire la mise en scène donc ça je suis contente parce que je n'en avais pas j'ai le matériel pour le faire mais je n'avais pas de bouton pression ça arrive dans une petite boîte c'est génial c'est déjà rangé j'ai plus qu'à mettre ça dans mon rangement c'est bon on voit là j'arrive déjà à la fin la fille qui en a pas assez j'ai encore une autre poche là j'ai plus rien c'est ce que j'ai bien pu commandé par une grande poche que ça oui j'ai pris papier murier donc c'est du papier c'est la méthode de fabrication qui est hyper longue pas très compliqué mais hyper longue au niveau des incrustations et c'est surtout la technique la vraie technique de fabrication de papier qui est super et donc celui ci il est dans les tons nature et on retrouve à l'intérieur des incrustations de végétaux il est trop beau on peut évidemment venir faire de l'aquarelle dessus des de la calligraphie ça normalement c'est fait pour un ça sert à faire ce genre de choses également mais pas que je vais évidemment m'en servir pour mettre dans mes junk la dimension je crois que c'est marqué là c'est du 30 par 40 donc voilà mes articles bon faut que je fasse un petit point sur entre ce que j'ai un an et tendez bien encore trop j'allais en oublier j'allais en oublier un le coquin il était caché c'est un papier tissu liège avec une impression dessus aquarelle fleur de lotus donc à venir déchirer à coller à coudre on ne sait vraiment du du liège coller sur une toile derrière donc avec une colle tissu on vient le coudre on le colle c'est super par contre il est petit au niveau de la dimension il fait 21 c'est un format 4 mais je crois que j'ai rien oublié voilà donc super contente de tous ces articles je vais vérifier par rapport à ce que j'avais commandé leur signaler que ben voilà il a eu quelques petits couacs entre un petit article de d'abîmé je pense pas forcément la bonne quantité au niveau de certaines poches une erreur au niveau de mon tampon ici et puis je ne sais plus quoi d'autre ce qu'il y avait mais voilà dans l'ensemble on va dire que c'est correct et voir même plus que quoi n'oubliez pas moins 30% profitez en et moi je suis super contente voilà tout est noté en barre de descriptif régulièrement je vous remets le code promo moins 30% sur votre commande vous avez les images du site pour voir les produits tels que ils sont présentés et puis moi c'est tout ce que j'ai à vous dire je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée je vous fais des bisous je vous dis à très vite vous avez sont beaux mes gants je suis très très fan de mes gants j'adore bon l'histoire du nail art je crois que c'est pas pour moi mais bon c'était rigolo et puis et puis et puis voilà allez je vous fais un bisou je vous dis à très vite et bye et puis